Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien juste dire un seul mot qui va résumer toute cette vidéo mais qui va résumer aussi toute cette préparation et tous ces mois. Et ce mot c'est simplement le partage. Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la course dont je vous parle depuis très longtemps, depuis un moment, enfin depuis très longtemps, non depuis quelques mois, depuis février je crois, quelque chose comme ça. Je pense qu'il fallait que je vous en parle un petit peu parce qu'il y a des gens qui me posent beaucoup beaucoup de questions et du coup je trouve que c'est plus simple de vous répondre en vidéo et de tout vous expliquer. C'est parti ! C'est un triathlon mais sauf que ce n'est pas dans le bon ordre. Et bien tout simplement vous vous imaginez Londres et Paris. Vous vous dites que pour aller de Londres aux côtes anglaises, c'est 144 km à peu près, plus ou moins. Et bien ces 144 km je vais les faire en course à pied. Une fois que j'arrive sur les côtes anglaises, donc c'est à Doubs, je ne sais pas trop comment ça se dit, le port c'est là qui est le plus proche du coup de la France, du Cap Griné, pour traverser. Je traverse la Manche à la nage. La traversée de la Manche à la nage c'est 36 km à vol d'oiseau à peu près, un peu plus, un peu moins. Mais avec les courants, ça peut monter jusqu'à 40, 45, voire 60, comme Ludo quand on a fait 60 l'année dernière. C'est vraiment vraiment énorme. 45, 50 km de natation, c'est énorme, surtout dans la mer. Et après le vélo, donc je pars de Calais pour arriver à Paris. C'est 290 km à vélo, à peu près 300, pour retrouver Paris. Donc cette course ça s'appelle Arch to Arc, parce qu'en fait je pars de l'Arche de Londres pour arriver à l'Arc de Triomphe à Paris. Donc je vais vous décortiquer partie après partie, et après on en viendra à la date de départ. Tout le monde me pose la question, et j'ai tous envie de vous dire, arrêtez, vous me stressez. Donc déjà comment je suis physiquement et mentalement ? Physiquement je suis prête, vraiment je suis prête, je me sens vraiment prête, ça c'est sûr. Mentalement ça fait des hauts, ça fait des bas. Des fois je suis trop motivée, des fois j'ai trop peur. Je me dis mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi je fais ça, c'est de la folie. Et des fois je pleure. J'ai la chance d'être entourée des personnes qui croient vraiment en moi, et qui m'encouragent vraiment. Et les personnes qui me disent, mais t'es sûre que ça va aller, franchement c'est chaud et tout ça. Alors là franchement même des amis qui sont proches, qui sont très proches, ça m'énerve, vraiment ça m'énerve. Je sais pas s'ils verront cette vidéo. Mais tout simplement, arrêtez d'être négatif, arrêtez de penser des choses négatives, ça va pas m'aider moi. Si vous me dites, quand même, c'est dur, je m'inquiète et tout ça. Ok, tout le monde s'inquiète, c'est sûr. Ma maman s'inquiète, ma famille s'inquiète, mes amis s'inquiètent. Peut-être, mais arrêtez de me dire toujours, ça va être dur, je vais en chier, c'est quand même dangereux, etc. Oui, je sais, je sais que je prends des risques, je sais que c'est dangereux, mais je sais aussi que je suis préparée. Et je sais que physiquement je suis préparée, je sais que mentalement je suis préparée. Donc, il n'y a pas de raison. Le run, je sais pas quand est-ce que je vais commencer. Peut-être que je vais courir la nuit, peut-être que je vais courir le matin, l'après-midi, le soir. Enfin, c'est sûr que je vais courir tout ça, parce que ça va être très long. 144 km de run, c'est très long. Quand j'avais fait 110 bornes, j'avais mis 16 heures. Donc, ça va être très long. A savoir aussi que je vais forcément marcher, c'est sûr. Mes ravitaillements, je les ai prévus en conséquence, donc avec l'équipe qui va me suivre, soit en voiture, soit à vélo un petit peu. J'ai pas le droit à la musique. Il faut penser du coup à plusieurs chaussures, à des shorts, la casquette, enfin tout ça, vous savez. Voilà, c'est à peu près tout pour le run, même si c'est énorme, c'est une grosse partie. Et le but en fait, c'est que j'arrive à la fin de ce run dans la meilleure forme possible, le mieux possible. Parce que j'ai quelques heures de pause, où là je vais surtout manger, m'hydrater et dormir. Voilà, forcément dormir, avant de partir pour la traversée de la Manche. La traversée de la Manche, je pense que c'est le plus dur. C'est ça qui va être le plus difficile, et c'est dans ça qu'il y a toutes les contraintes qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que la Manche, c'est pas une piscine, c'est pas un lac. Il y a des courants, il fait froid, c'est salé, il y a des bateaux, et il y a des méduses, et des fois des phoques. La Manche, vous avez beau être très très bon nageur, il peut y avoir un jour où, par exemple, le champion du monde de natation traverse un mardi, et le mercredi, il traverse aussi, et c'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas du tout les mêmes courants, donc du coup, c'est pas du tout la même chose. En fait, c'est pour ça qu'il faut que toutes les conditions soient réunies, pas trop de vent, pas trop de houle, pas trop de courant. Surtout même par rapport au trafic maritime, gérer un petit peu ça par rapport aux bateaux, parce que forcément, ils vont gérer un peu ça par rapport à ma traversée, pour que je puisse traverser. Donc sur ça, moi j'ai le droit à une combinaison, j'ai le droit à des chaussons, mais je n'ai pas le droit à la cagoule, et j'ai pas le droit à des gants. Sur ça, je n'ai pas le droit de m'arrêter, comme par exemple le run ou le vélo, je n'ai pas le droit de m'arrêter sur la traversée de la Manche, enfin je peux m'arrêter, mais bon, ça ne sert à rien. Mais je n'ai pas le droit surtout de m'accrocher au bateau, je n'ai pas le droit de faire de pause. Sur le bateau, ça va être Chloé qui va me ravitailler, donc on a prévu un protocole de ravitaillement qui va me permettre de pouvoir tenir du chaud, surtout, des trucs énergiques, et surtout que ce n'est pas les mêmes ravitaillements qu'en course à pied ou en vélo, parce que là vous êtes en position horizontale, et vous avez du sel, enfin tout ça et tout. J'ai prévu des choses pour ne pas vomir aussi dans la Manche, parce que je dois avoir le mal de mer, et j'ai prévu aussi du yalugel, quelque chose comme ça, pour mettre dans ma bouche, parce qu'en fait, au bout de deux heures, à peu près dans la Manche, ou même dans une eau salée avec du sel dans la bouche, vous parlez comme ça, vous avez la bouche anesthésiée. Vous avez la bouche anesthésiée, donc c'est assez compliqué. Il faut faire attention aux méduses, donc c'est ça qui est le plus dur, donc en fait la Manche c'est compliqué, et je sais qu'en prenant le départ de cette course, c'est pas forcément sûr que je finisse, même si je sais qu'au fond de moi je la finirais, je le sais. Il y a beaucoup beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, qui ne sont pas forcément que moi, qui ne sont pas forcément que moi je sois en forme ou que je réussisse, c'est aussi la météo marine, et on peut me dire en plein milieu de la Manche, écoute Marine, là on t'arrête, c'est trop dangereux, où on peut me dire avant le départ, bah en fait Marine, ta côte est 140 bornes, mais là tu peux pas traverser, la météo le permet pas. Donc c'est ça qui est compliqué quand on s'inscrit à une course, c'est qu'en fait il y a plein de choses qui rentrent en jeu, qui sont pas forcément que nous en fait. Une fois que j'arrive en France, enfin si j'arrive en France, et que je touche le territoire français, même si je sais que je le ferai, mais bon, franchement si je touche le territoire français, le sable, là comme ça, je vais être dans un état, je sais pas dans quel état je serai, mais si je le fais, franchement, je pars pour mon vélo, j'enfourche mon vélo, bon je vais faire une petite pause quand même, même pour mes équipes, les gens qui me suivent vraiment, j'enfourche mon vélo pour presque 300 km, 280 km jusqu'à Paris. Et donc là sur le vélo, moi c'est sûr que j'ai un peu peur par rapport à ma blessure et mon accident que j'ai eu, j'ai un peu peur des voitures, c'est sûr que ça va y avoir un peu dénivelé et tout ça, donc il faut gérer aussi mes ravitaillements, savoir que j'aurais fait beaucoup beaucoup d'heures de sport la veille. Donc voilà ma course, donc Londres-Paris, course à pied, natation et vélo. J'ai une super équipe qui m'entoure, j'ai été vraiment entourée de gens géniaux vraiment pendant ma préparation, j'ai énormément appris sur moi. C'est l'aboutissement d'une préparation qui m'a fait grandir et j'ai vraiment appris énormément sur moi. Comme j'avais dit dans une autre vidéo, j'ai pris du poids pour avoir plus chaud, pour dans la manche, pour aussi résister. Si vous êtes tout sec, vous n'avez pas de réserve quand vous courez énormément, quand vous faites longtemps du vélo ou quand vous nagez dans le froid. Donc ça, ça a été un peu compliqué pour moi dans ma tête, même physiquement. J'ai dû prendre des douches froides tous les jours pour me bétiller au froid. Maintenant quand je suis dans l'eau froide, j'ai même plus froid, donc ça c'est cool. C'est fou parce que moi je ne me suis pas vue évoluer, mais au fur et à mesure qu'on faisait des bilans ou des choses comme ça, je me suis dit mais c'est fou comment j'ai progressé et ça c'est génial même pour moi. J'ai eu l'histoire de ma blessure, de ma rééducation. D'ailleurs, je ne peux toujours pas tourner mon bras là. Là vous voyez c'est mon épaule accidentée là, je ne peux toujours pas tourner mon bras. Mais bon, ça n'empêche pas de nager, enfin un petit peu quand même des fois, au bout d'un moment ça me fait un peu mal. Mais bon, j'ai eu le fait de gérer aussi beaucoup mon boulot parce que comme je le disais, on a beaucoup l'impression qu'en fait moi je passe mon temps à faire des photos sur Instagram et des vidéos. Maintenant j'ai un boulot à côté, il faut que je gère beaucoup de choses, mon entreprise, mes coachings, beaucoup de tournages, des choses comme ça. Et c'est super, je ne me plains pas du tout, mais j'ai une vie à mille à l'heure et c'est trop bien, c'est génial. Sur cette course, tout simplement m'encourager, m'envoyer plein de messages, de commentaires et tout. Il y aura une vidéo qui sera faite par Damien Legallot qui sera là. Mais de toute façon je ferai des stories pour vous tenir au courant et pour que vous puissiez me suivre. Et je crois qu'il y aura aussi un tracker, je vous mettrai le lien pour me suivre. Je voulais un peu remercier toutes les personnes qui m'ont aidée, mais je pense qu'en fait je vais en oublier. Mais juste une personne, juste une personne, Chloé. Voilà, Chloé qui a toujours été là pour moi, Chloé qui travaille avec moi mais qui est aussi ma meilleure amie, qui a toujours été là pour moi dans les bons moments comme dans les mauvais moments, qui a réussi à me remettre en place aussi quand ça n'allait pas. Des fois elle me dit « Marine, là t'abuses, merci ! » Parce que des fois c'est pas facile de rester dans le droit chemin ou d'y va et tout ça. Et c'est super d'avoir des gens comme ça qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans ce qu'on fait. Elle m'a toujours énormément aidée sur tout ce qui est le boulot, même sur ma préparation, organiser des choses. Là, en ce moment, là, ces derniers jours, elle n'a plus de vie. Elle ne vit que pour moi, que pour ça, que pour nous, que pour la course. Donc juste Chloé, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu vas la regarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup, enfin de toute façon tu le sais déjà mais t'en fais vraiment énormément pour moi. Et mes parents aussi, mon papou, ma mamoune qui l'ont toujours soutenu, même si maman c'est toujours un peu compliqué. Je sais que t'as un peu de mal avec cette course et qu'au début tu voulais pas trop me suivre et tu voulais pas trop être là. Mais voilà. La fin d'une belle prépa. Je vais rouler, je vais nager, je vais courir, je vais avancer vers mon objectif. Et essayer de me construire aussi un peu plus parce que le sport, ça construit. Avec le sport, on se construit, on se consolide, on avance et surtout on apprend. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop long à m'entendre parler comme ça. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vous fais de très gros bisous et j'espère qu'on se retrouvera à Paris pour l'arrivée.